La recherche en Antarctique 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 se concrétise aussi à travers les actions du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, le SCAR, et à travers le consortium européen EU Polarnet 2 auquel appartiennent l'Espagne et la France. Pour finir, je dirais que la coopération dans le domaine de la recherche polaire et les actions convenues entre les nations sont clés pour aboutir à nos objectifs. La conférence internationale de la conférence internationale que la France propose d'organiser en 2023 permettra sans aucun doute de consolider la coopération au niveau européen et international et de faire des pas en avant. J'espère que vous allez jouer de cette conférence. Merci beaucoup. Un grand plaisir, un privilège d'être dans cette salle à l'invitation de l'ambassade et de l'Institut français. Pour vous parler d'enjeux qui nous emmèneront à des milliers de kilomètres de l'Espagne, à des milliers de kilomètres de la France et qui pourtant nous concernent tous et pas seulement l'Europe. Dans les minutes qui viennent, j'espère qu'on aura la présentation à l'écran tout bientôt, je vais vous donner quelques éléments décrivant comment la science polaire aujourd'hui en France est conduite, sur quels atouts elles reposent et quels sont finalement les challenges que l'on va devoir résoudre dans le futur. Je crois pas que j'ai la main sur la présentation aussi. Je peux la changer ? Quand on a l'outil technique, tout de suite, tout va bien. Oui. Je pense qu'un atout important de la France quand on parle des recherches au pôle, c'est tout simplement son histoire. Nous avons la chance d'appartenir à une nation qui a une histoire au pôle importante que je matérialise avec ces trois personnages ayant marqué chacun leur façon, l'histoire française au pôle. Le premier, vous l'avez à gauche, c'était l'amiral Jules Dumont d'Urville, un grand marin, contre-amiral, qui a fait partie de ces explorateurs décidant d'aller découvrir l'inconnu. On savait depuis l'époque de Pythéas, l'époque grecque, qu'il y avait au sud de la planète probablement une terre inconnue. Et il a fait partie des tout premiers à la voir, et non seulement la voir, mais y mettre le pied. Le 22 janvier 1840, vous avez cette fresque qui vous montre l'arrivée de son bateau au large de l'Antarctique, arrivé sur un caillou qu'on appelle maintenant le rocher du débarquement. Et il a donné, avec beaucoup d'élégance, le nom de cette terre. Il lui a donné le nom de son épouse, Adèle. Et c'est devenu la terre Adélie. C'est à partir de cet acte de Jules Dumont d'Urville que la France a fait partie des sept nations revendiquant la propriété d'une partie de l'Antarctique. En l'occurrence, ce secteur que l'on appelle la terre Adélie. L'autre grand nom dans notre histoire, vous l'avez à droite, c'est Jean-Baptiste Charcot. Il était médecin de formation et passionné d'épaule. Et on lui doit les toutes premières études scientifiques en Antarctique, à travers deux hivernages qu'il a mis en place en 1905 et 1909, avec les navires qui s'appelaient pour leur premier hivernage le français, et le deuxième le pourquoi pas. Parce que le commandant Charcot était connu pour dire souvent, pourquoi pas, quand on lui disait, mais pourquoi vous faites ça ? Sa réponse, c'était, pourquoi pas. Et lors de ces deux hivernages, en péninsule Antarctique, donc il était dans le secteur de l'Antarctique, faisant face à l'Amérique du Sud, il a conduit des premières études de météorologie, de biologie, de géologie. On lui doit énormément. Et la troisième personne, vous l'avez en bas, à droite, c'est Paul-Émile Victor. Alors, Paul-Émile Victor est un ethnologue qui, dans les années 30, a conduit deux hivernages au Groenland, dans des populations inuites. Il a d'ailleurs été mis en place au Groenland par le commandant Charcot lui-même. Et peu de temps après la guerre, en 1247, Paul-Émile Victor a convaincu le gouvernement français qu'il fallait que la France réinvestisse les pôles. Et réinvestisse les pôles à la fois au Groenland, où il avait conduit beaucoup de travail, mais également la France retourne en Antarctique, où nous n'avions pas remis le pied depuis Jules du Mont-Durville, 22 janvier 1840. Ce qui conduisait notamment la Norvège à contester la souveraineté française sur la Terre-Adeille, puisque la souveraineté proclamée sur un espace doit être défendue avec de l'activité sur cet espace. Et grâce à Paul-Émile Victor, ont été montées les expéditions polaires françaises, EPF, mission Paul-Émile Victor, qui ont permis à la France de retourner en Antarctique, d'abord en 1950, avec la construction d'une station qui s'appelait Port Martin, au cours de laquelle, qui a été utilisée pendant deux hivernages, 1950-1951. Et là, en janvier 1952, un incendie s'est déclaré en pleine nuit. Elle a été complètement brûlée, sans morts et sans blessés, heureusement. Et ensuite, la France a construit la station du Mont-Durville, du nom de l'illustre amiral, en 1955-56, de manière à contribuer à l'année géophysique internationale 57-58, qui était en train de se mettre en place. Donc ce sont des grandes figures. On y rajoute, j'ai mis en haut quelques noms, Jean Malory, dont en fait, cette année, c'est 99 ans, un très grand ethnologue, à qui on doit beaucoup sur l'étude des populations autochtones dans l'Arctique, au Groenland, mais également en Sibérie, dans les espaces soviétiques, puis russes. Claude Laurius, dont j'ai eu la chance d'être au contact pendant mes jeunes années d'études, qui était le directeur du laboratoire dans lequel j'ai conduit ma thèse, et qui a été la personne qui a créé en France cette science des carottes de glace, qui nous permettent de raconter l'histoire de la planète, et notamment l'évolution des gaz à effet de serre, à laquelle nous sommes tous extrêmement concernés aujourd'hui. Et puis il y a également des explorateurs, je mets un nom là, Jean-Louis Etienne, Jean-Louis Etienne, peut-être que vous avez entendu son nom, qui fut le premier homme à se rendre au pôle Nord en autonomie totale, tirant son traîneau. Il fut également l'organisateur d'une expédition extraordinaire en 1989, qui a traversé l'Antarctique de part en part en six mois, avec des chiens de traîneau, en parcourant 6300 km, c'est-à-dire la plus grande distance qu'on peut parcourir en Antarctique. Et il était le français de l'expédition, il est accompagné d'un Britannique, d'un Soviétique, d'un Américain, d'un Japonais et d'un Chinois. Et c'était un très beau symbole que l'Antarctique est une terre de paix, une terre de science, on travaille ensemble. En parlant des atouts, je pense qu'en France, on a un atout supplémentaire, qui est une excellente communauté scientifique, travaillant sur tous les domaines d'études que l'on peut rencontrer dans les régions polaires. Non seulement travaillant par discipline, mais travaillant également dans l'interdisciplinarité. Et ça, je pense que c'est lié à la façon dont on a organisé la recherche dans notre pays, où plutôt que de créer un laboratoire qui travaille sur les pôles, dans lesquels on va retrouver les différentes sciences des pôles, on a des scientifiques qui travaillent sur les pôles, dans des laboratoires qui ne s'intéressent pas qu'aux pôles. Et vous savez, comme moi, que la science repose très souvent sur des discussions à la cafétéria autour d'un café. Et c'est en buvant un café avec un collègue avec qui on n'aurait pas discuté si on n'avait pas été dans un laboratoire justement interdisciplinaire que les grandes choses se font. Mais on ne raisonne pas non plus en franco-français, on travaille dans un tissu de collaboration international très fort. Les trois nations avec lesquelles on travaille essentiellement dans les régions polaires, avec des vrais contrats qui nous engagent, ce sont l'Allemagne en Arctique, c'est l'Italie en Antarctique, et c'est l'Australie avec laquelle on échange des services, puisque l'on travaille dans le même secteur de l'Antarctique, et que toute la logistique française organisée au niveau de l'Antarctique part de l'Australie. Avec cette diapositive, je passe en revue rapidement le type de sujets scientifiques que l'on adresse en France dans les régions polaires, mais je pense que l'Espagne peut se targuer de couvrir à peu près le même spectre de sujets. Les grands sujets scientifiques qu'on traite au pôle, vous les avez en trois grandes catégories. La première, c'est l'étude de la Terre et l'étude de l'espace. Dans les régions polaires, on va étudier la Terre depuis son fonctionnement interne, le noyau terrestre, le manteau profond, par des études de sismologie, par des études de magnétisme, dans des zones qui sont à faible bruit, qui donnent de très bonnes qualités de mesure, c'est ce qu'on appelle la géophysique. En revenant plus près de la surface, eh bien, on a la glaciologie. La glaciologie, bien évidemment, quand on est dans les régions polaires, nous sommes en présence d'eau solide sous différentes formes, les sols gelés, la neige, la glace, la glace de mer, les immenses inland cis qui couvrent le Groenland et l'Antarctique. La glaciologie a une longue tradition en France couvrant toutes les actions relatives à cette science. Plus haut encore, on a l'atmosphère. Donc, on a travaillé sur l'atmosphère très particulière des régions polaires où on a une physique particulière. On a, par exemple, la formation de ce qu'on appelle ce vortex en Antarctique qui isole les masses d'air au-dessus de l'Antarctique pendant plusieurs mois qui coupe le reste de l'atmosphère et qui amène, par exemple, à une chimie très particulière qui est celle qui a conduit à la formation du trou d'ozone. Tout le monde a entendu parler. Et ce trou d'ozone, il existe en Antarctique parce que, justement, il y a des conditions physiques très particulières dans cette atmosphère en plus des conditions chimiques particulières. L'océanographie, bien sûr. Vous connaissez les fondamentaux. L'Arctique, c'est un océan immense entouré de continents. Quand on travaille au Pôle Nord, on travaille sur un océan, beaucoup. Et l'Antarctique, c'est l'inverse. C'est un continent grand comme 25 fois la France, plus grand que l'Europe et entouré d'un immense océan qui est l'océan Austral, le seul océan qui connecte les autres océans, l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, qui n'a pas de barrière physique et donc au sein duquel se développent des courants extrêmement puissants qui contribuent notamment au fait que l'Antarctique soit si froid par l'existence de cet océan Austral. Et puis, toujours plus haut, l'astronomie. Alors, on étudie un peu plus bas les aurores australes, par exemple, ou les aurores boréales qui sont les interactions, le résultat d'interactions entre le rayonnement solaire, les particules de haute énergie que le Soleil nous envoie et puis les molécules de la haute atmosphère. Et puis, l'astronomie, parce que quand on travaille dans les régions polaires et notamment sur le haut plateau antarctique, on est dans une situation où la nuit permanente va durer jusqu'à 5 mois. Et donc, pendant 5 mois, les astronomes vont pouvoir, dans la nuit totale, viser un objet, une planète en formation autour d'une étoile, par exemple, et l'étudier pendant 5 mois avec une qualité de mesure extraordinaire parce que l'air est très sec, parce qu'on est en altitude et ce sont des conditions idéales pour de l'astronomie. Ça, c'est pour la première grande catégorie, les sciences de la Terre et les sciences de l'espace. La deuxième grande catégorie, ce sont les sciences du vivant. Dans les régions polaires, on rencontre une vie particulière, une biologie particulière. Des animaux, des végétaux qui se sont adaptés à cet environnement et qui subissent aujourd'hui les effets d'un environnement changeant. Un sujet scientifique essentiel consiste à comprendre dans quelle mesure ces espèces peuvent être capables de s'adapter à un climat changeant, à une pression environnementale changeante, due notamment en grande partie à l'activité humaine. J'ai marqué le mot de biomédecine. Là, l'objet d'étude, ce n'est pas un animal qui s'est développé, qui existe uniquement dans ces régions polaires. Là, l'objet d'étude, c'est l'homme. Et je parlerai un peu plus tard, je vous montrerai nos dieux de travail, mais on travaille sur cette station opérée par la France et l'Italie qui s'appelle Concordia. Concordia est au cœur du continent antarctique. situé à 1100 km des côtes, on est à 3200 m d'altitude et en fait, c'est le meilleur analogue terrestre qu'on peut avoir des futures missions spatiales habitées pour se rendre sur Mars. Et donc, on travaille avec l'Agence spatiale européenne pour étudier le comportement des humains qu'on a dans cette station. À l'heure où on parle, ils sont 13, coupés du reste du monde. Les derniers autres humains qu'ils ont vus ont quitté la station le 7 février par avion et les prochains autres humains qu'ils vont voir, ce sera le 7 novembre. Donc, entre, vous avez ces 13 humains qui sont coupés du reste du monde, qui ne peuvent reposer que sur eux-mêmes, on ne peut pas aller les aider. Et donc, je vous laisse imaginer les mécanismes qui se mettent en place sur le plan physiologique, sur le plan psychologique pour que cette micro-société fonctionne. L'Agence spatiale européenne est très intéressée d'étudier cela et continue à le faire. La dernière grande catégorie, ce sont les sciences de l'homme, alors différentes de la biomédecine. Et là, en Antarctique, il y a évidemment peu d'études puisque l'humain ne s'est jamais installé en Antarctique. Nous n'avons jamais vu de population humaine pérenne en Antarctique. En revanche, l'Arctique, vous le savez tous, a vu des occupations humaines depuis des millénaires. on a aujourd'hui, on a aujourd'hui en Arctique environ 3 millions d'habitants dont je crois 300 000 sont des vrais autochtones, des populations qui vivent là depuis des milliers d'années. Et ce sont évidemment des objets d'études, de façon de parler, non seulement pour comprendre comment ils se sont adaptés à ce milieu, quels sont leurs us et coutumes, quelles sont leurs relations vivantes, quelles sont leurs traditions, mais aussi comment ils vont s'adapter ou pas à un environnement qui se transforme, comme vous le savez tous, à une vitesse vertigineuse. Alors, il y a un point, je pense, particulier quand on parle de la science française au pôle, ce sont les observations à très long terme. On a cette culture, pas seulement d'ailleurs au pôle, qui est vraiment ancrée, je pense, dans nos racines scientifiques, d'étudier des objets le plus longtemps possible et sur des espaces les plus larges possibles. Donc, on a la chance d'avoir des organismes de recherche qui sont capables de mettre de l'argent pour soutenir une recherche dans la durée, où parfois, il va falloir 10 ans, 15 ans, 20 ans d'observation avant qu'enfin, un article scientifique puisse être publié. C'est assez ingrat, mais en même temps, étudier un objet aussi complexe que la Terre, c'est ce qui est nécessaire. Et étudier les espèces qui vivent là-bas, c'est également ce qui est nécessaire. Donc, vous avez ces deux photos pour illustrer cette particularité dans le contexte polaire, avec à gauche un observatoire du magnétisme, une photo qui a été prise à la station Concordia. Vous voyez cette personne un petit peu frigorifiée qui, en fait, est dans une cave à moins 50 degrés Celsius, dans laquelle il y a un magnétomètre qui permet de mesurer très proche du pôle magnétique l'évolution du champ magnétique terrestre et ses interactions avec l'activité solaire. Et puis, dans le domaine du vivant, on a une base de données qui est absolument unique au niveau mondial, puisqu'on observe dans l'histoire, finalement, de la France au pôle, et notamment en Antarctique, 27 différentes espèces d'oiseaux, 4 espèces de mammifères marins sur 4 sites d'études, en Antarctique et dans les îles subantarctiques de l'océan Indien. Et ces observations existent depuis plus de 50 ans. Donc, c'est vraiment unique. Et parmi ces objets emblématiques, vous avez cette photo avec les manchots empereurs qui ont commencé à être observés là où on a la station du Mont-Durville en 1952. On a découvert des dizaines de milliers d'individus que vous voyez sur cette photo qui se reproduisent à côté de la station du Mont-Durville. Donc, on a cette chance inouïe d'être la seule nation au monde d'avoir une station à côté d'un lieu où des dizaines de milliers de manchots empereurs vivent et se reproduisent. C'est-à-dire que les chercheurs qui travaillent sur ces animaux peuvent aller les voir le matin, rentrer déjeuner à midi, retourner l'après-midi. C'est à côté. C'est extraordinaire. C'est vraiment... Ce sont les habitants principaux de la station. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette courbe. Je vais éviter de vous montrer les tas de courbes, mais au moins celle-ci, dont on est très fiers. Alors, ce n'est pas le résultat uniquement d'un travail français, mais il se trouve que la France y a beaucoup contribué. C'était un travail européen avec une dizaine de nations européennes impliquées qui a consisté à conduire un carottage profond à travers le glacier sur lequel la station Concordia est construite. Et donc, on a produit ce qu'on appelle une carotte de gaz que vous voyez ici, c'est-à-dire un cylindre de gaz qui fait environ 10 cm de diamètre jusqu'à 3270 mètres de profondeur. Toute l'épaisseur du glacis. Ça a pris environ 8 ans. Un gros, gros travail technique. Et ces 3270 mètres d'épaisseur de glace à Concordia représentent 800 000 ans de l'histoire de la planète. Et vous avez sur cette courbe, sur ces trois courbes, les résultats majeurs qui sont sortis de l'étude de la composition de cette glace. Avec en noir, notre capacité à reproduire la température à laquelle la neige s'est formée avant de se transformer en glace. Si vous avez des questions, on pourra revenir sur la méthode qu'on utilise pour reconstituer cette température. Et vous voyez sur ce graphique, alors cela, complètement à droite, nous sommes à zéro, donc on est au temps présent. Complètement à gauche, on est à moins 800 000 ans. Et ce que vous montre la température en Antarctique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un climat chaud. La courbe est plutôt vers le haut. Quand on descend en profondeur, là, on est environ à 600 mètres de profondeur. Ça correspond à de la glace qui s'est formée à ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. C'est l'époque où vous pouviez aller en Angleterre, à l'époque, c'était les îles britanniques, à pied, puisque la Manche n'existait pas. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui parce que d'immenses glaciers s'étaient formés sur le Canada, sur la phénoscandie, donc la Scandinavie. C'est une époque où l'Europe, en grande partie, était une steppe aride, comme vous avez au nord de la Sibérie. Ce n'était pas du tout les forêts tempérées que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, quand vous allez plus loin dans le temps, vous voyez, il y a toujours un climat froid et puis un climat chaud ici. c'est ce qu'on appelle le dernier interglaciaire qui s'est produit il y a 130 000 ans où la Terre, naturellement, est à une température un peu supérieure à aujourd'hui d'environ 2 à 3 degrés pour des raisons astronomiques liées à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et puis, on continue dans le temps et puis là, on voit un climat froid, un climat chaud, un climat froid, un climat chaud, etc. 8 cycles climatiques, 8 successions de glaciation et de périodes chaudes. Et surtout, ce que ce tarotage nous a permis, c'est de mettre au regard des évolutions de température de l'Antarctique grâce aux petites bulles d'air qui se forment dans la glace dont on extrait le contenu des espèces de capsules d'atmosphères fossiles. On a pu reconstituer combien il y avait de CO2, de dioxyde de carbone, combien il y avait de méthane, un autre gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre sur cette même période de 800 000 ans. Je pense que les courbes se passent de commentaires. On voit bien l'évidence qui est que quand il faisait chaud, il y avait beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quand il faisait froid, il y avait beaucoup moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et on a pu faire ce qu'on appelle des calculs radiatifs dans notre langage qui permettent d'évaluer l'impact de ces évolutions naturelles des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et on arrive à la conclusion qu'à peu près la moitié de l'amplitude des variations de température que vous voyez ici en noir sont dues à l'évolution concomitante des gaz à effet de serre. Ça, c'est une première conclusion très importante. La deuxième conclusion très importante, vous l'avez ici à droite, ce sont ici la quantité de gaz carbonique que vous avez dans l'atmosphère aujourd'hui et ici, la quantité de méthane que vous avez dans l'atmosphère aujourd'hui. Et il est évident pour tout le monde que sur les derniers 800 000 ans, nulle part, on voit de telles quantités. Donc, ça a permis d'illustrer l'impact dû à l'activité humaine depuis 150 ans sur la présence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces travaux ont, alors, notamment les travaux antérieurs que nous avons conduits sur d'autres carottages, notamment avec les soviétiques à Vostok, ont vraiment servi de levier pour la mise en place du GIEC et les réflexions qui ont conduit ensuite à ce que les scientifiques travaillant sur le climat et les politiques échangent et tentent de mettre en place des politiques de correction. Une autre illustration de la science qui a pu émerger de ces travaux conduits par nos chercheurs, là, ce n'est pas une courbe, c'est un graphique un peu étrange dont je vais tâcher de vous expliquer le contenu. D'abord, je vais vous localiser géographiquement. ici en blanc, vous voyez l'île de Kerguelen, une île française située à 50 degrés sud dans l'océan Indien. Ici, vous voyez la côte de l'Antarctique et ce que vous voyez là, c'est la trajectoire d'un de ces éléphants de mer qui se reproduit à Kerguelen qui ensuite traverse tout l'océan austral pour rejoindre la côte antarctique pour se nourrir. Et cet animal qui vit en apnée chasse, plutôt pêche, en plongeant et il plonge jusqu'à 1200 mètres de profondeur. Ce qui est absolument extraordinaire, en apnée. Et ce qu'ont fait les scientifiques, c'est de mettre sur leur tête un petit capteur alors qu'il n'embête pas, qu'il n'empêche pas de nager et puis il le perd en fait au bout d'un an parce que cet animal, il mue, il change de peau tous les ans et donc quand il mue, il perd le capteur et puis on tâche de le récupérer. Et il y a une petite antenne qui connecte avec un satellite faisant que les données sont récupérées à chaque fois que l'animal fait surface. Et grâce à ces animaux, non seulement on étudie leur comportement, on voit où ils vont chasser, où ils vont pêcher, mais grâce à eux, ici on mesure la température qu'il fait dans l'océan, qu'il traverse. Et vous voyez ici en rouge, ça correspond à des températures relativement chaudes, en bleu, ça correspond à des températures relativement froides et grâce à eux, on distingue exactement où se positionne ce qu'on appelle le front polaire. Là où on a le contraste entre les températures chaudes et les températures froides dans l'océan austral, et on voit les structures internes de la température dans l'océan austral, quelque chose qui aurait coûté une fortune à produire avec un navire océanographique conduisant les mêmes trajectoires pour mesurer cette température. Donc la France a été assez pionnière dans la mise en place de cette science et aujourd'hui, on fait en sorte que grâce à ces capteurs sur la tête des éléphants de mer, on mesure beaucoup plus de paramètres. On va par exemple mesurer la fluorescence. La fluorescence devant l'animal nous informe sur la densité biologique et sa stratégie de chasse. On a également maintenant mis un petit radar qui permet de déterminer quand cet animal va sous la gaz de mer, quelle est l'épaisseur de gaz de mer au-dessus de l'animal. Là encore, une chose absolument extraordinaire et je pense que dans les années à venir, les capacités de mesure qu'on va obtenir grâce à cet animal ne vont qu'augmenter. Bon, je vais passer vite là parce qu'on va éviter les séquences trop cocorico, mais toute cette recherche conduite par la France en fait a un très bon impact. Là, ce sont les résultats d'une étude comparative conduite par la Norvège comparant les différentes nations travaillant dans les régions polaires en matière de nombre de publications scientifiques et d'impact de ces citations, les citations des articles. Et la France figure très très bien puisque, pardon, je vais aller un petit peu vite, puisque nous sommes au deuxième rang mondial, par exemple, parmi les nations travaillant au pôle quant à l'impact des publications scientifiques et quand on regarde les pays qui travaillent dans le domaine subantarctique, nous sommes au premier rang mondial. Donc une science dans la durée, mais qui produit une science vraiment de qualité, qui sert à la communauté scientifique dans la durée. Dernier atout, c'est l'opérateur. Quand on conduit de la recherche au pôle, on est dans des endroits où le commun des scientifiques ne peut pas s'y rendre tout seul, ne peut pas y vivre tout seul. Il a besoin d'un organisme, d'une structure qui va rendre cette vie possible, qui va assurer la logistique, qui va assurer la maintenance des infrastructures. Et ça, c'est le rôle de notre institut, l'Institut polaire français Polémique Victor, l'IPF, qui est vraiment un organisme d'État au service de l'ensemble des organismes de recherche, de l'ensemble des universités. Et une des spécificités de cet opérateur, c'est de conduire chaque année un appel à projet auquel répondre n'importe quel scientifique en France, quel que soit son organisme d'appartenance. Alors, cet institut, il a un statut un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public. Je ne pense pas que ça intéressera beaucoup de personnes de savoir ce que c'est qu'un groupement d'intérêt public. Mais ce qui est important, c'est de noter que nous dépendons de deux ministères, le ministère de la Recherche et le ministère des Affaires étrangères, puisque le rôle de l'institut est en partie d'assurer la voie de la France dans les espaces où on discute des enjeux polaires scientifiques ou logistiques. Nous avons également l'administration des terres australes et antarctiques françaises qui administrent la Terre Adélie, qui administrent les îles subantarctiques françaises. Et puis, on a ces cinq organismes de recherche, le CNRS, le Centre national d'études spatiales, l'Institut en charge des sciences océaniques, l'Institut, le commissariat à l'énergie atomique, et puis Météo France qui assurent les prévisions opérationnelles. Donc, on a vraiment ce parterre assez étonnant de tutelles qui administrent cet institut. L'institut, je vous le disais déjà, son premier rôle, c'est de mettre en oeuvre des projets scientifiques, de les sélectionner et de les mettre en oeuvre. On doit acheminer les matériels, les vivants, les personnels, donc on organise cette logistique. on entretient les stations de recherche, on recrute les personnels, on recrute beaucoup de personnels techniques qui vont être souvent des personnels du bâtiment, capables d'entretenir les bâtiments, des pâtissiers, des boulangers, des cuisiniers pour nourrir tout ce petit monde. Et puis, on participe à la concertation scientifique, donc discussion scientifique au niveau international et on fait en sorte de diffuser l'information scientifique. Donc, un cahier des charges assez important. Alors, tout ça, on le gère depuis Brest. Le siège de l'Institut est en Bretagne. Vous voyez ici cette photo montrant la rate de Brest ouverte sur l'océan Atlantique. Et puis, nous sommes un petit nombre de personnes puisque c'est 50 personnes qui font tourner tout cela en permanent et environ 200 personnes contractuelles qu'on va envoyer sur le terrain pour gérer les stations. On soutient environ 90 projets de recherche chaque année et on envoie un peu plus de 300 chercheurs dans les différents espaces où on travaille chaque année. Alors, une illustration géographique. Où est-ce que la France est active aujourd'hui dans les régions polaires pour la science ? On commence par le pôle nord. Vous l'avez ici. on gère une station qui s'appelle la station Avipev avec l'Allemagne depuis 2003. Elle est localisée dans un village qui s'appelle le village de Nihalessoun dans l'archipel du Svalbard sous souveraineté norvégienne. Mais on distribue également des scientifiques. On assure la logistique pour eux en Russie. Un peu plus compliqué depuis le 24 février. En Alaska, au Canada, en Norvège, en Suède, en Islande, au Groenland. Donc, on fait vraiment en sorte que les scientifiques français puissent travailler dans ces différents espaces en collaboration avec les autres nations. Voilà une photo pour vous illustrer le village scientifique de Nihalessoun au bord d'un magnifique fjord. C'est un lieu où on observe pratiquement le plus fort réchauffement en Arctique aujourd'hui. C'est un lieu qui se réchauffe en moyenne de 3 degrés par décennie en hiver. Donc, il s'est transformé extrêmement vite. Vous voyez ce fjord en hiver, il était complètement gelé il y a 30 ans et maintenant, il faut un bateau pour le traverser même en hiver. Ensuite, on bascule dans l'hémisphère sud et d'abord dans l'océan Indien où vous voyez ici Madagascar, la côte Antarctique, l'île de la Réunion et ses 3 processions françaises qui sont l'archipel Crozet, l'archipel de Kerguelen et les îles Amsterdam et Saint-Paul avec ici le navire qui assure la liaison depuis la Réunion entre ces archipels pour revenir à la Réunion. Quelques illustrations photographiques. Voilà une photo de Crozet qui illustre bien cette île, enfin cet archipel. C'est l'archipel qu'on appelle l'archipel aux millions d'oiseaux. Ce que vous voyez sur cette photo, l'ensemble des petits points blancs et noirs sur cette plage, ce sont des manchots royaux. Il y en a des dizaines de milliers rien que sur cette plage qui sont en phase de reproduction. Très fidèles, les couples se retrouvent, se reproduisent. Cet espace est vraiment je dirais fantastique, vraiment émouvant à observer parce qu'on a vraiment l'impression quand on est là-bas que l'humain est l'intrus sur une planète qui est dans son état naturel. C'est vraiment très impressionnant. Alors c'est un endroit où il ne fait pas très froid. Vous voyez ici les températures en été 8 degrés, en hiver 4 degrés. Mais il y a 300 jours de pluie par an. Je crois que c'est un petit peu plus qu'à Madrid. Voilà, donc c'est un endroit si vous aimez la pluie je vous conseille croiser. Changeons d'espace. Là on est à Kerguelen. Alors Kerguelen, vous avez cette carte un petit peu petite ici. c'est vraiment un archipel très complexe et grand. Il est presque grand comme la Corse. Et c'est là qu'on va trouver notamment le plus grand glacier de France qui s'appelle le glacier Ross qui constitue une forme de calotte de glace dans la partie ouest de l'île. Et notre institut gère une quarantaine de refuges distribués sur cet archipel de manière à ce que les scientifiques puissent travailler sur ces différents lieux. Et là une fois que le bateau est parti il faut être un bon marcheur parce que pour aller d'un refuge à l'autre c'est souvent deux à trois jours de marche avec le sac à dos comme vous voyez ces scientifiques qui traversent des territoires vierges vraiment vierges on peut le dire. C'est un environnement aussi assez froid donc 7 degrés en été 2 degrés en hiver et là la caractéristique c'est le vent on est à 50 degrés de latitude sud le vent souffle en permanence. Pour les amateurs de vent je vous conseille Kerguelen. Et puis les dernières alors là c'est l'île d'Amsterdam alors c'est assez étonnant parce qu'on est à 37 degrés latitude sud vous allez me dire c'est pas très polaire mais il se trouve que ces îles sont les plus isolées du monde elles sont très loin des continents et se sont développées des espèces spécifiques comme par exemple le philica le philica est un arbre que vous n'allez trouver que sur l'île d'Amsterdam il y a beaucoup d'otaries il y a des albatros l'albatros d'Amsterdam est une espèce unique qui vit uniquement sur cette île et qui se reproduit uniquement sur cette île là il fait un peu plus chaud plus 12 degrés Celsius donc pour les amateurs de chaleur je vous conseille plutôt Amsterdam et on arrive en Antarctique et là l'Antarctique et bien ce sont nos deux points de chute principaux vous voyez on n'est pas là où l'Espagne travaille l'Espagne travaille essentiellement ici dans la péninsule Antarctique en face de l'Argentine et du Chili nous nous sommes du côté opposé nous sommes du côté de l'Australie avec la station Dumont-Durville positionnée ici la station Robert-Guillard qui est à 5 km de Dumont-Durville qui nous permet d'aller sur le continent et puis la station Concordia qui est ici à 1100 km à l'intérieur des terres et vous voyez comment on s'y rend depuis la ville de Hobart en Tasmanie au sud de l'Australie ou la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande on utilise un navire ravitailleur pour se rendre à Dumont-Durville parfois on utilise des avions pour rejoindre les stations côtières et ensuite on utilise d'autres types d'avions qui sont équipés de skis permettant de rejoindre Concordia et puis on a un RAID qui est en fait un convoi lourd de véhicules à chenilles avec des traîneaux qui va parcourir plusieurs fois dans l'année le trajet entre Dumont-Durville et Concordia pour ravitailler la station quelques illustrations photographiques voilà la station Dumont-Durville avec ici le continent antarctique l'immensité blanche la limite avec l'océan ici l'île des Pétrelles sur laquelle a été construite cette station Dumont-Durville en 1956 et puis le navire ravitailleur que l'on utilise pour assurer le voyage entre l'Australie et Dumont-Durville la caractéristique de Dumont-Durville c'est pas les températures extrêmes parce que vous voyez en moyenne en hiver c'est moins 17 degrés c'est pas très froid en revanche il y a des vents extrêmement forts le record du monde de vents le plus fort au niveau de la mer a été mesuré à Dumont-Durville à 320 kmh et on a régulièrement des rafales à 180-200 kmh et la dernière station que l'on gère avec l'Italie voilà la station Concordia assez extraordinaire parce qu'elle est posée au milieu de nulle part quand on y va en avion on survole pendant 3 heures 4 heures une immensité blanche et tout à coup on voit ces deux tours posées au milieu de nulle part et on y va avec ce type d'avions vous voyez qui sont des avions de la deuxième guerre mondiale qui ont été un petit peu modifiés pour pouvoir voler dans ces conditions là et là vous avez une photo qui illustre ces convois terrestres donc là chacun de ces petits points que vous voyez c'est un tracteur très lourd plus de 20 tonnes sur lequel qui va tirer des charges sur des traîneaux qui sont plusieurs dizaines de tonnes de charges c'est ce qu'on emmène chaque année pour faire que la station Concordia fonctionne en Concordia là on est vraiment dans le monde des extrêmes moins 30 degrés en été bon quand vous voulez avoir chaud vous allez en été vous aurez moins 30 et puis en moyenne en hiver moins 63 degrés le record observé pour l'instant c'est moins 84 degrés si vous aimez le froid je vous conseille Concordia bon là je vais passer vite c'est vraiment pour vous montrer on soutient 90 projets par an et là ça vous montre la ventilation de ces projets entre l'Antarctique en rouge les îles subantarctiques en jaune et l'Arctique en bleu donc vous voyez qu'on est à peu près équilibré dans notre implication sur ces différents territoires maintenant je vais terminer parce que le temps passe il faut arriver aux conclusions ce sont les challenges alors le challenge pour la France ça a été je pense de faire en sorte que une nouvelle dynamique se mette en place au service de la science au pôle sachant qu'on vivait sur l'inertie d'un système mis en place par Michel Rocard qui a été notre premier ministre et qui a été le créateur de l'Institut polaire français et qui est à l'origine du protocole de Madrid qui a déclaré l'Antarctique terre de paix et de science réserve naturelle dédiée à la paix et à la science et une grande satisfaction ça a été ce qui a été annoncé par Christelle tout à l'heure le fait que la France s'est enfin dotée d'une stratégie polaire multisecteur à 10 ans validée par le premier ministre et maintenant nous sommes vraiment dans la phase de négociation pour les moyens qui vont être mis en place de manière à ce que cette stratégie se décline et un des éléments très importants de cette stratégie c'est notamment de faire en sorte que notre opérateur l'Institut polaire soit renforcé puisque aujourd'hui en comparaison internationale c'est ce que j'illustre avec ce graphique alors on ne va pas y passer beaucoup beaucoup de temps mais en gros regardez ici alors je ne vous dise pas de bêtises c'est en bleu le budget en millions d'euros de notre institut comparé à l'Italie par exemple qui a déjà un budget beaucoup plus important et vous voyez ici en vert le nombre de scientifiques qu'on envoie sur le terrain donc on essaye de faire beaucoup mais avec vraiment peu et là on compare avec la Corée du Sud l'Allemagne l'Angleterre l'Australie la France elle est vraiment décrochée au niveau des moyens et là on espère qu'effectivement enfin on va se remettre à niveau mettre les moyens nécessaires et il est temps et on le saura probablement cet automne une fois que le nouveau gouvernement aura arbitré un enjeu important également dans les challenges c'est de faire en sorte que les scientifiques qui travaillent dans les océans polaires puissent bénéficier de moyens océanographiques la France est le seul pays G7 à ne pas disposer de navires océanographiques capables de travailler dans la glace ce qui est assez choquant le seul navire qu'on a à capacité d'être dans la glace c'est ce navire là le navire ravitailleur l'Astrolabe mais qui a exclusivement pour l'instant cette fonction d'assurer leur ravitaillement il ne soutient pas la science dans l'océan on espère qu'à travers cette stratégie on va changer de braquet on va faire en sorte qu'au moins ce navire puisse disposer de quelques jours dédiés à la science et potentiellement la France investira enfin dans un navire océanographique capable de travailler dans la glace voilà je pense que j'irai pas plus loin je termine avec cette magnifique photo de Concordia qui vous met dans l'ambiance pour les amateurs de froid et puis on prendra les questions et je contribuerai au débat merci pour votre attention Applaudissements Applaudissements Alors bonjour Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous, mais mon français est un tout petit peu ruillé, alors je crois que c'est mieux pour tout le monde que je continue ma présentation en espagnol. Alors, moi je vais... Pardon, je vais, oui, je vais donc faire ma présentation en espagnol. Comme je disais, je vais parler des explorations, surtout axées sur mon domaine de travail, mais aussi on va parler du reste des activités espagnoles, et en partie on va aussi parler des défis. Et en réalité, je voudrais vous montrer comment un regard vers le passé climatique de notre planète, et déjà Jérôme nous l'a montré, avec les registres de la glace, Donc ce regard peut nous aider à comprendre à notre présent où nous sommes, et peut-être savoir vers où nous allons. Les régions polaires, la région polaire que nous étudions, dont on parle aujourd'hui, sont très lointaines, comme a dit Jérôme, mais l'influence des changements en Arctique ou en Antarctique, Donc, l'influence a des effets sur nos vies, et sur les côtes dans les zones tropicales, et un peu partout. Donc, ce qui arrive en Arctique ou en Antarctique ne reste pas là-bas, comme ce qui arrive dans les tropiques, évidemment, a une influence sur le reste de la planète, et sur les pôles notamment. Ici, les pôles jouent un rôle remarquable dans le système climatique de notre planète, avec une influence sur l'albédo terrestre, dont a parlé un peu Jérôme. Aussi, l'échange entre l'air, l'atmosphère et l'océan. Nous voyons ici des zones importantes d'absorption de CO2 atmosphérique, comme l'océan Austral, mais c'est aussi vrai pour l'Arctique. Ce sont des zones qui créent le CRI, le phytoplankton, qui sont aussi très importantes pour la productivité marine, avec des conséquences au niveau global. Et Jérôme a parlé aussi, a dit que cet océan Austral qui entoure l'Antarctique et qui n'a pas de barrière continentale, a un caractère évidemment froid, et ceci crée des eaux profondes qui circulent dans tous les océans. Il y a aussi des eaux profondes créées en Groenlande, et ce sont les moteurs de cette circulation océanique. La circulation océanique globale est une des formes de la planète pour distribuer la chaleur. En quelque sorte, c'est comme un thermostat de notre planète. Et c'est aussi très important au moment de penser au niveau de la mer. Quand nous créons une calotte polaire, la banquise, le niveau de la mer diminue, la glace augmente et le niveau de la mer diminue. Pendant les époques glaciales et pendant les époques plus chaudes de notre planète, la glace fond et évidemment, la conséquence, si c'est une glace continentale, ceci augmente le niveau de la mer. Nous sommes dans une situation où je crois que nous savons tous quelle est la situation. La concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté beaucoup. Dans l'époque pré-industrielle, ceci s'est élevé à 280 parties par million. Nous sommes maintenant à 417 parties par million. La température a augmenté en moyenne 1 degré. Dans certaines parties plus, dans d'autres moins. La moyenne, c'est 1 degré Celsius. Nous sommes en train de réchauffer l'océan aussi. Et le niveau de la mer a augmenté à peu près de 20 cm. Principalement, ceci est dû à une expansion thermique au moment de réchauffer l'océan. Je voudrais voir en perspective ces changements. Ces changements, comme montrait Jérôme, sont des changements assez rapides, très rapides en fait. Si nous voyons ici l'histoire des dernières 1700 années, de 1700 jusqu'à l'actualité, pardon, donc 3700 ans, c'est un registre de la concentration de CO2 en atmosphère. Ici, j'ai mis en perspective ma famille pour que vous voyez qu'en très peu de temps, nous venions d'une augmentation, presque d'une courbe plate, avec une augmentation presque négligeable. Mais à partir de l'année 1950 à peu près, ceci augmente de façon presque exponentielle. Et ce registre montré par Jérôme, c'est le registre des échantillons de glace en Antarctique. Nous voyons exactement la même chose. Avant, j'avais montré jusqu'à l'année moins 1700. Maintenant, comme a dit Jérôme, les glacières interglaciaires des dernières 800 000 années, à aucun moment présentent une concentration de CO2 en atmosphère supérieure à 300 parties par million. Donc nous avons dépassé largement cette concentration historique et dans l'histoire de la Terre, on ne l'avait jamais vue. Bon, comme conséquence de ce réchauffement global, nous sommes en train de perdre une masse, une partie de la masse des calottes polaires en Antarctique notamment. Vous voyez les zones en rouge, en ocre, en orange, où la perte est plus marquée, une perte de volume marquée, surtout dans la partie occidentale de l'Antarctique, la péninsule, à Mutsensi, aussi dans les zones de la partie orientale, où nous trouvons la zone mentionnée par Jérôme, du Mont d'Urville, Terre Adélie. Ces zones de perte de calottes, quand on les met en contraste avec des zones où nous voyons, et ceci n'est pas une mesure de la température de l'océan, avec les capteurs mentionnés par Jérôme, c'est plutôt à travers une mesure satellitaire, nous voyons qu'il y a un réchauffement de l'océan à une profondeur d'à peu près 300 mètres, et que ces zones froides qui avaient entouré l'Antarctique davantage, nous voyons actuellement des zones proches de la côte qui se sont réchauffées, et ceci évidemment correspond à la masse de calottes perdues. Ceci peut être compris, car si nous pouvions prendre la glace en Antarctique, nous verrions que l'Antarctique a cet aspect, une partie occidentale qui est un archipel en réalité, et la partie orientale, c'est une partie grande continentale, mais il y a aussi des zones où l'océan a des bouches très grandes, des embouchures, et c'est là où nous voyons une perte marquée des calottes polaires. Et ceci, évidemment, a du sens, car si on comprend qu'on est en train de réchauffer l'atmosphère, les calottes se font en surface, mais si nous sommes en train de réchauffer aussi l'océan, cet océan arrive à la base de la calotte et provoque aussi une fonte de la calotte. Donc, nous augmentons l'effet. Donc, quel va être l'avenir des calottes polaires ? C'est une des grandes questions, un des grands défis qu'il faut relever. L'Antarctique occidentale a à peu près 4 mètres de niveau de mer équivalent, c'est-à-dire si on le fond tout d'un coup, il y aurait une augmentation de 4 mètres, le niveau de la mer augmenterait de 4 mètres. Dans la partie orientale, ce serait à peu près 53 mètres. Donc, la calotte a une capacité énorme d'augmenter le niveau de la mer avec beaucoup de glace. L'épaisseur en Antarctique, c'est une glace de 3 km d'épaisseur, donc c'est énorme. Et tous les rapports que nous recevons, aussi bien du panel intergouvernemental du changement climatique de cette année, de l'année 2022, comme le rapport des océans de la cryosphère dans un changement climatique, comme un rapport qui vient d'être publié par le Million Antarctic Research, SCAR, sur le changement dans l'ambiance de l'Antarctique et le rapport publié par l'International Courses for Climate Initiative, ont tous un point commun. C'est la grande incertitude de savoir quel va être l'avenir de ces calottes polaires, comment elles vont réagir, comment elles vont se fondre, combien, avec quelle rapidité, et quel va être l'effet sur le niveau de la mer. Ici, vous pouvez voir une courbe qui montre la concentration en atmosphère, pardon, ici. C'est la température, un enregistrement depuis 1850 jusqu'en 2300. Nous sommes ici, actuellement, 2022, et le reste, pour l'avenir, ce sont des projections, des estimations. Et ce que je veux clarifier avec cette courbe, c'est qu'il y a un grand éventail de projections. Nous voyons ici le CO2 atmosphérique qui, vers 2300, bon, si nous suivons des politiques de réduction d'impact, comme celle de l'accord de Paris, resterait à 400 parties par million, au moins, si nous continuons sur le même chemin, le scénario le plus pessimiste, où nous ne faisons rien, vers 2100, on pourrait atteindre des concentrations de CO2 de plus de 1000 parties par million. Quant aux températures, la même chose. Vous avez vu, dans les courbes de Jérôme, comment les concentrations de CO2 en atmosphère vont en parallèle aux températures. Et en l'occurrence, si nous suivons le chemin le plus optimiste, où il y a une réduction d'impact, nous resterions à 1,5 degré Celsius pour l'année 2100 et 2300. Et si nous suivons le business as usual, les températures pourraient atteindre 6 degrés, entre 6 et 14 degrés. C'est vraiment une plage énorme de températures et de concentrations de CO2 atmosphériques. Et ce dont on a besoin pour pouvoir nous adapter aux changements, c'est avoir une plus grande certitude sur l'avenir. Pour ceci, ce qu'on peut faire, c'est jeter un regard vers le passé. Jérôme a montré l'enregistrement des échantillons de glace. C'est une courbe compliquée, ce sont des courbes compliquées, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Nous voyons ici les projections que je viens de vous montrer, les projections d'avenir. Ici, vous pouvez voir l'enregistrement de glace que nous avons vu. Ici, les températures, ici le CO2. Et vous voyez ici, en quelque sorte, une machine à remonter le temps d'un million d'an jusqu'à 60 millions d'an. C'est l'enregistrement climatique de notre planète pendant les 60 derniers millions d'années. Les 60 millions d'années. Donc, avec plus de froid, plus de froid. Et à partir de cette époque, nous reprenons cette courbe et les températures augmentent. Concentration, la même chose pour le CO2. Diminution de concentration de CO2 en général, tout au long de l'histoire de la planète. Pas plus de 300 parties par million ici. Et une augmentation grande au futur. Donc, comment regarder le passé? Comment voir ces époques du passé qui peuvent nous aider à faire des analogies ou à alimenter la sensibilité, notre sensibilité pour savoir quel serait l'effet sur les calottes polaires de l'augmentation du CO2. Nous avons les sédiments marins, les échantillons de glace qui conservent ces bulles de gaz se remontent à 800 000 ans en arrière. Mais il y a un effort actuel pour essayer d'obtenir des bulles d'un million d'années. Mais nous devons chercher des informations sur le climat dans le passé et des réactions des calottes polaires en observant les sédiments marins. Les sédiments marins, ce que nous faisons, c'est que nous les récupérons du fond marin et il y a une série de particules à l'intérieur. Je ne vais pas vous donner des détails, mais vous les voyez à droite. Et toutes ces particules, conjointement, peuvent nous donner une idée des conditions environnementales au moment où ces sédiments ont eu lieu. Je vais vous montrer rapidement ce que nous avons appris. Et par exemple, quand nous voyons comment était l'Antarctique aux époques très chaudes, des températures similaires à celles que nous avons dans le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire aucune mesure est prise contre le changement climatique avec des concentrations de CO2 très élevées. C'était les conditions il y a 55 millions d'années. Ce que nous voyons dans les échantillons, c'est qu'il y a des pollens équivalents aux familles des baobabs aujourd'hui. Et nous trouvons aussi des pollens de palmiers. Ceci veut dire que l'Antarctique n'avait pas de glace. C'était une zone très chaude. Sûrement comme on le voit ici, comme la projection pour l'année 2300. C'est la projection pessimiste. Et il y avait des zones de l'Antarctique que l'on pourrait considérer aujourd'hui comme des paradis tropicaux. Ce serait des endroits magnifiques pour des vacances en été. Quand nous... Si nous prenons notre machine à remonter le temps et nous arrivons à un scénario intermédiaire ni le plus pessimiste ni le plus optimiste, si nous choisissons par exemple 24 millions d'années, les expéditions en fait, ce sont des données, ce sont des sédiments récupérés lors d'une perforation face à la station du Mont-Durville, donc en Terre-Adélie. Les sédiments que nous avons obtenus montrent qu'il y avait déjà de la glace. il n'y avait plus une Antarctique chaude. Il y avait de la glace mais aussi beaucoup de végétation. C'était à peu près ce que nous voyons aujourd'hui au sud du Chili, au Perito Moreno. Les températures en l'occurrence étaient de plus de 8 degrés Celsius. Les concentrations de CO2 tournent autour entre les périodes glaciaires et interglaciaires entre 300 et 700 ppm. Si maintenant, nous voyageons jusqu'à 3 millions d'années en arrière, c'est une époque importante car c'est la dernière fois où notre planète a vécu les concentrations de CO2 actuelles, les 400 ppm. C'était une époque où les concentrations similaires, les températures étaient un peu plus élevées. Le niveau de la mer avait 20 mètres de plus et les sédiments montrent comment les calottes avançaient plus qu'actuellement et par contre, il y avait des époques où les calottes fondaient et même s'écroulaient. il y a 3 millions d'années, ce modèle créé en nous basant sur les données fournies par cet échantillon de sédiments montre que la calotte occidentale n'existe pas et il y a quelques parties de la calotte orientale qui sont fondues. Si vous vous souvenez des images que j'ai montrées sur la calotte qui est en train de fondre, plus rapidement c'était dans cette zone et parfois aussi à droite. Donc ceci peut nous donner des pistes sur l'évolution des calottes si nous avançons vers un scénario plus pessimiste. Ceci me permet de dire que quand nous voyons les prévisions d'augmentation des niveaux de la mer, notamment celles fournies par le dernier rapport du panel intergouvernemental du changement climatique, nous voyons ici les années et les mètres de niveau de la mer en abscisse et en ordonnée. Nous voyons ici le scénario optimiste qui suit la réduction d'impact des accords de Paris et le scénario pessimiste donc le business usual. Nous voyons qu'il y a une grande divergence. nous nous trouvons à peu près ici. Il n'y a pas de grande divergence aujourd'hui mais à la fin du siècle et surtout vers 2300, la divergence entre ces deux scénarios augmente. Vers 2100, les prédictions indiquent que sur le scénario optimiste, il y aurait une augmentation du niveau de la mer d'à peu près un demi-mètre. on pourrait maintenir la température de la planète en dessous de 2 degrés Celsius et le scénario pessimiste indique une augmentation de presque un niveau du niveau de la mer de 1 mètre et les températures de plus de 2 degrés Celsius. Ce qui est clair, même en considérant les incertitudes existantes et les divergences, ce qui est clair, c'est que dans ce chemin de réduction d'impact, le changement est beaucoup plus gérable que dans tout autre chemin. Ce qui est nécessaire et c'est un des défis actuels, c'est qu'avec ces projections si incertaines, si divergentes, pour savoir comment le changement climatique va avoir un impact sur le niveau de la mer et les calottes polaires. Donc, comme je dis, ce qui est nécessaire pour mener des politiques de réduction d'impact, c'est savoir quelle sera la vitesse de fonte de ces calottes. Nous savons en fait que ces calottes, que la glace peut fondre d'une façon non linéaire de façon exponentielle. Pour améliorer les prédictions d'avenir, il faut faire un effort non seulement national de chacun des pays, mais international pour obtenir plus d'enregistrements, plus de données autour de l'Antarctique. Actuellement, nous avons des enregistrements sur trois points, mais si vous vous souvenez de cette zone d'écroulement, nous n'avons pas beaucoup de mesures dans cette partie occidentale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et c'est là où les projets et les programmes nationaux, internationaux acquièrent toute leur importance au niveau national. dans le programme espagnol, nous comptons sur plusieurs infrastructures qui nous permettent non seulement d'obtenir des données paléoclimatiques, mais aussi des enregistrements, comme disait Jérôme, des changements dans les océans, les changements dans la biote, les changements marins, les changements dans les glaciaires en Antarctique, et nous le faisons à travers nos infrastructures. Le système espagnol possède l'agence de recherche qui lance des appels d'offres pour présenter des projets, ceci de façon annuelle, et tous les ans, il y a une activité en Antarctique pour des projets aussi bien terrestres que marins. Les projets marins, évidemment, se font dans les navires. Le biospérides, c'est notre navire polaire avec la capacité un renforcement de sa structure pour pouvoir briser la glace, mais ce n'est pas une brise-glace, et le Sarmiento de Gamboa peut aussi aller au pôle, mais il n'a pas de capacité polaire. Ces navires, c'est des sons, en plus de favoriser les recherches réalisées en Antarctique, s'occupent aussi de faire des opérations logistiques. Ce sont les navires qui offrent le soutien à nos bases. Récemment, il a été annoncé que le nouveau vaisseau de recherche polaire est en construction qui va s'appeler Odon de Buen. C'est le fondateur de l'Institut Espagnol d'Océanographie et qui sera aussi renforcé pour pouvoir travailler dans des eaux polaires. En principe, c'est un navire qui devrait être disponible d'ici trois ans. Quand nos navires ne peuvent pas nous fournir les données dont nous avons besoin, car ce sont des navires qui ne peuvent pas atteindre la profondeur nécessaire dans le sous-sol marin pour obtenir toutes nos données, l'Espagne participe aussi à des programmes internationaux et c'est très important pour la recherche polaire. La recherche polaire est capitale et la coordination et la collaboration entre tous les pays qui opèrent en Antarctique est fondamentale. Un des programmes internationaux qui participe aussi bien l'Espagne que la France, c'est le International Ocean Discovery Programme qui opère dans les quatre coins du monde, non seulement dans les zones polaires, mais dans la dernière décennie, cet IODP s'est occupé de quatre expéditions à l'Antarctique et l'International Continental Dream Programme et l'ANDRIEL Programme qui est déjà achevé. Ceci est une collaboration internationale de plusieurs pays. Ici, vous pouvez voir les bases espagnoles, les îles Shetland du Sud, notre navire traverse l'océan de Punta Arenas au Chili ou de Ushuaia vers les îles Shetland et à Livingstone se situe la base de Juan Carlos I. Nous la voyons ici sur cette photo et à Ile Decepción se trouve la base de Gabriel de Castilla. En plus, nous avons le Campamento Bayers. C'est un emplacement de recherche polaire aussi. Ces infrastructures nous permettent de faire la recherche qui est développée par la communauté espagnole qui ressemble beaucoup à celle qui est faite par la France comme disait Jérôme aussi bien pour l'étude de l'évolution des glacières dans ces îles. Il y a aussi un contrôle constant de l'activité volcanique à Ile Decepción qui est une île volcanique en fait. Nous menons des études de biologie, des études de lichens. L'Antarctique n'a pas d'arbres mais il y a des mousses et des lichens et ceci permet de faire des travaux de biologie avec les études parallèlement aux études de pingouins. Ce qui est clair c'est que les défis actuels qu'il faut relever dans la recherche antarctique c'est d'abord savoir quel va être l'avenir des calottes polaires et quel va être leur impact sur le niveau de la mer mais il y a d'autres défis par exemple l'acidification de l'océan qui a lieu au niveau global et aussi en Antarctique et qui évidemment porte atteinte à ces crèches de mammifères dont je parlais au début de ma présentation et qui a évidemment des impacts sur toute la chaîne trophique. Nous avons aussi le challenge de maintenir de protéger ces domaines. Il y a un grand effort développé au niveau international pour que toutes ces crèches je crois que c'est Christelle qui en a parlé lors de sa présentation il y a actuellement un grand effort pour créer les zones protégées marines qui en quelque sorte vont protéger cet entourage. Mais les efforts nationaux sont très importants de chaque nation mais ceci exige aussi une collaboration internationale afin de pouvoir relever les grands défis auxquels fait face notre société. dans ce contexte dans ce contexte le travail réalisé dans le Scientific Committee on Antarctic Research est très important. Le SCAR a une série de programmes scientifiques et une série de groupes d'experts et d'actions qui sont des groupes axés sur des objectifs très spécifiques et ces grands programmes de recherche sont consacrés aux géosciences sciences de la vie sciences du vivant sciences physiques et aussi sciences sociales et sciences de l'homme comme aussi disait Jérôme. actuellement le SCAR a trois programmes de recherche à savoir l'Instant instabilité et les seuils en Antarctique ANCLIM qui est un programme visant à intégrer la science pour pouvoir connaître mieux connaître les changements qui se produisent dans l'océan Austral et en Antarctique et le programme ANTICON qui intègre la science pour pouvoir mener des politiques de conservation meilleures donc ce sont des programmes très importants c'est là où nous développons et nous coordonnons la recherche réalisée au niveau national pour conclure je voudrais vous transmettre un message les changements de l'Antarctique aussi bien la perte de masse des calottes polaires l'acidification le réchauffement de l'océan tous ces changements ont lieu à une vitesse qui n'est qui n'est pas du tout habituelle quand nous observons le registre géologique vous avez vu les courbes avec les échantillons de glace où vraiment nous observons les périodes glaciaires et interglaciaires avec un rythme une fréquence naturelle normale mais tout d'un coup le changement est presque une asynote à une énorme vitesse c'est un des grands défis et c'est pourquoi la communauté internationale et dans le SCAR nous essayons de promouvoir à nouveau une année internationale polaire où tous les pays vont unir leurs forces pour aborder des questions très spécifiques nous permettant de lancer des messages réduire l'incertitude et lancer des messages le plus optimiste c'est urgent c'est urgent il faut réduire cette incertitude et la science avance lentement donc c'est aussi une obligation de nous tous comme société le fait de prendre les mesures nécessaires afin de maintenir les températures dans un intervalle bon visé à l'accord de Paris merci beaucoup merci Merci. C'est incroyable ce que fait la science espagnole et française en Antarctique. Et c'est très préoccupant. Les conclusions que vous partagez avec nous sont très préoccupantes, aussi bien à travers l'étude du passé des achantillons de glace que dans l'étude des océans. Cette Antarctique avec des palmiers et des baobabs nous fait peur. Donc, d'abord, la première question serait pourquoi c'est important de faire de la recherche scientifique dans les pôles? Je crois que ceci a été déjà répondu, mais la question suivante serait qu'est ce qu'on peut faire? Puisque nous avançons, nous avons déjà dépassé les 400 ppm qui avaient, il y a 3 millions d'années et nous avons 3 mètres de plus de niveau de la mer. Donc, imaginons ce que pourraient être l'Espagne ou la France avec 20 mètres moins de côte ou 20 mètres de niveau de la mer supplémentaire. Il y a des villes entières qui disparaîtraient. Donc, pour revenir à nos sujets, qu'est ce qui est qu'est ce qui est fait de façon incorrecte et qu'est ce qu'on peut faire pour corriger ceci? Jérôme ou Carlota? Oui, ça va? C'est une question difficile. Qu'est ce qu'on fait de façon incorrecte et qu'est ce qu'on pourrait corriger? Je crois qu'il y a deux façons d'aborder la question. D'une part, l'accord de Paris établit un objectif qu'il faudrait accomplir, à savoir maintenir les températures de la planète en dessous de 2 degrés et encore mieux 1,5 degrés. Vous avez vu dans les courbes que ce scénario, même s'il y a une augmentation, disons le système a déjà une inertie. Nous avons émis déjà beaucoup de CO2 à l'atmosphère. Ce CO2 reste pendant longtemps dans l'atmosphère, pendant 100 ans à peu près. Donc, il y a une inertie dans le système, une inertie du système. Donc, il faut maintenir au moins le changement dans ce scénario optimiste que je montrais sur mes diapositives. Alors là, il y a les réunions de la COP. On en parlait avant. Oui, les sommets du climat. On en parlait avec Jérôme avant. Et c'est là où les gouvernements s'engagent à respecter et accomplir certains objectifs qu'il faudrait respecter, évidemment. D'autre part, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à faire des choses. Elles n'attendent pas un ordre gouvernemental et commencent à changer leurs habitudes, leurs actions et aussi les actions de la société. Donc, je crois que ce qu'on devrait faire mieux, c'est maintenir ce changement et réduire l'impact de nos actions. Jérôme, comment le faire ? Merci beaucoup. Question difficile, en effet. J'y vois deux réponses. La première, c'est que c'est le rôle du scientifique de guider le décideur et de guider le citoyen. Et on a besoin de réduire les incertitudes. Donc, faire en sorte que les COP qui a montré Carlotta, on voit des gammes de possibles. Une partie de l'incertitude, c'est parce qu'on ne sait pas combien on va mettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais une autre partie de l'incertitude, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en fonction de ce qu'on met dans l'atmosphère. Et ça, c'est y aller, comprendre, travailler ensemble. Travailler ensemble, notamment, faire en sorte que l'Europe ait un rôle très important dans cette coordination. Parce que l'Europe, travaillant ensemble, est extrêmement forte. C'est beaucoup plus que juste la somme des nations européennes. Et sur différents sujets, on a parlé beaucoup du niveau des morts, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que la quantité d'énergie qu'on a accumulée sur Terre, parce qu'on a rajouté des gaz à effet de serre, 90% de cette énergie, aujourd'hui, est stockée dans l'océan. C'est-à-dire que quand on parle de plus 1 degré, c'est la partie qu'on voit dans la surface. L'océan a stocké 90% de cette énergie. Sur ces 90%, 70% ont été stockés par l'océan Austral, qui entoure l'Antarctique. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si l'énergie supplémentaire qu'on va rajouter dans le système va toujours être captée pour partie par cet océan Austral. Ou s'il y a un moment, non seulement il ne capte plus, mais il relâque cette énergie dans le système. Et là, ce sont des questions scientifiques. On n'a pas la réponse. Pour avoir les réponses, il faut aller étudier, comprendre, comprendre les mécanismes qui conduisent à ça. On a la chance que l'océan absorbe une partie du gaz carbonique que l'homme émet. À nouveau, l'océan Austral, qui joue un rôle très important. Il absorbe une grosse partie du gaz carbonique qui est absorbé par les océans mondiaux. Pour combien de temps ? Pour combien de temps l'océan nous rend ce service ? Peut-être qu'un jour, et on le sait par l'étude des carottes de glace, l'évolution du gaz carbonique que je vous ai montré entre période froide et période chaude, les explications qu'on a par d'autres paramètres, c'est que ce gaz carbonique en excès pendant les périodes chaudes venait du fond de l'océan Austral. Donc on sait que naturellement ça se produit. Et potentiellement ça va se produire dans le futur. Donc on a des wild cards en anglais, donc des choses un petit peu inquiétantes qui s'ajoutent à tout ce qu'on m'a dit là. Et donc le travail du chercheur, c'est d'améliorer les connaissances, indiquer aux citoyens, aux décideurs les trajectoires. Mais une fois qu'on a dit ça, on a créé un espèce de sentiment, on n'en sait pas assez. Attendons. Et ça il ne faut pas. Parce qu'on voit bien qu'on l'a vu avec les courbes de Carlotta, il y a un système climatique, il y a une dynamique qui est monstrueuse. C'est un pétrolier qui rentre dans un port à pleine vitesse. Et le moteur, il fallait le couper il y a un moment. Donc plus on attend, plus on sait que quand on va taper dans le quai, on va taper fort. Et donc il ne faut pas attendre, je dirais, les conclusions des scientifiques pour agir. Et donc le type d'événement qu'on a ici, ça contribue à l'autre partie de notre travail qui est diffuser l'information, sensibiliser, faire en sorte que les différentes générations, les plus anciens qui ont connu les 30 glorieuses, nous-mêmes, et nos enfants, nos petits-enfants, réalisent ce qui se passe, prennent conscience de l'enjeu, ne se disent pas, ah, aujourd'hui il y a une guerre en Ukraine, ça tendra plus tard. Non, 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 ça tendra pas plus tard. On ne peut pas se permettre le luxe d'attendre plus tard. Et il faut agir, il faut effectivement chacun à notre niveau, et puis faire en sorte que les décideurs prennent leurs responsabilités, y compris sur les, on en parlait avec l'interview tout à l'heure, sur les grands choix politiques. Qu'est-ce qui doit guider nos sociétés ? Est-ce que le guidage de nos sociétés, tel qu'on l'a fait jusqu'ici, c'est de produire de la croissance ? C'est le grand mot que tous les politiques ont dans la bouche, c'est ayant de la croissance, oui. Est-ce que c'est une fin en soi, la croissance ? Est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas avoir un autre indicateur qui est l'état de la planète ? Et vers quoi va cet état de la planète ? Ce n'est pas facile de répondre à ce type de questions, mais je pense qu'on a un des efforts collectifs et politiques à conduire pour aller vers ce type de changement. Oui, bien sûr. Une chose qui est un défi qu'il faut relever, et comme disait Jérôme, dans cette incertitude, l'effort qu'il faut faire au niveau international, de la part des chercheurs, pour pouvoir fournir les données nécessaires et réduire ces incertitudes, ce n'est pas si facile, car nous parlons d'un travail dans des zones très hostiles. Jérôme a montré les photos, le vent en Terradélie, il y a beaucoup de glace évidemment, il y a des zones où je montrais une carte, où ce sont des zones qui n'ont pas été explorées encore. En fait, on ne peut pas y accéder facilement. Donc cet effort au niveau international exige un appareil logistique très important, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Donc évidemment, ceci est un aspect qui exige une collaboration internationale. À vrai dire, quand j'ai eu la chance de participer à une campagne polaire en Antarctique, grâce au comité polaire espagnol, la logistique, l'infrastructure sont énormes. On parle des efforts des pays, des efforts des chercheurs, qui partent pendant des mois et des mois, et même certains passent là-bas, des mois d'obscurité isolés de leur pays, de leur famille, ou même isolés de l'actualité. Il y avait des chercheurs polaires en Antarctique qui ne pouvaient pas revenir en Ukraine, car le pays est en guerre. Et en fait, en rebondissant sur l'importance des décisions politiques, pendant, je crois qu'aujourd'hui, finissaient les réunions du traité antarctique en Allemagne, il y a eu des divergences et des tensions, évidemment, autour du sujet de la guerre. Le traité antarctique, vous l'avez mentionné, bon, vous l'avez survolé, mais c'est un traité fondamental, car c'est ce qui... Ceci a été approuvé en pleine guerre froide, et en fait, ceci établit l'Antarctique comme une zone de la science et la paix, et non pas militaire. Ce n'est pas une zone d'exploitation minière, ce qui n'est pas le cas, en fait, du Pôle Nord. Donc, je voudrais savoir un peu plus du traité antarctique, et si vous croyez que des conflits comme le conflit en cours en Ukraine pourraient mettre en péril ce consensus international, bon, jusqu'à présent, Carlota, jusqu'à présent, le traité antarctique a été fondamental pour maintenir l'Antarctique comme un domaine de science, de recherche et de paix, comme tu l'as dit, à travers aussi le comité de protection environnementale. Vraiment, c'est un forum où c'est admirable. Le consensus atteint est admirable car toutes les décisions prises se font par consensus. Par exemple, pour la création de zones marines protégées, tous les pays doivent être d'accord pour qu'une zone soit créée à un point concret dans une région concrète. Je crois que des tensions comme celles que l'on subit en Ukraine vont avoir un impact, évidemment. Mais c'est une question difficile à répondre car je n'ai pas évidemment une boule de cristal pour voir quel est l'avenir. Mais évidemment, les réunions à Berlin ont été tendues. Ce sont des débats où il y a beaucoup de rivalités par exemple entre le Chil et l'Argentine et par contre, ils s'assiaient au même traité antarctique et ils avancent tous vers le même cap. Donc c'est une façon de gouvernance qui est très intéressante de l'appliquer au pôle. Mais je ne sais pas quel sera l'avenir en fait. Oui, je pense que l'actualité du conflit entre l'Ukraine et la Russie a très fortement impacté la réunion du traité à Berlin. D'ailleurs, il y a eu une action forte de plusieurs délégations nationales qui ont invectivé la délégation russe et qui sont sorties de la salle au début de l'événement, ce qui était une première dans l'histoire du traité. Mais au-delà de cette espèce d'immédiatité de l'actualité, moi, ce que je trouve un petit peu inquiétant, j'ai pu participer à plusieurs réunions du traité sur l'Antarctique. La première, c'était à Buenos Aires en 2018. Le consensus est mis à mal, notamment par la Chine, non pas tant sur le fond que plus sur la forme. c'est-à-dire que la Chine qui aujourd'hui est en voie d'établir un nouvel ordre mondial conteste le fait que l'on continue dans un ordre mondial dicté par l'Occident, profite du traité sur l'Antarctique mis en place par cet ordre mondial occidental pour dire non, aujourd'hui, 21e siècle, c'est plus les Etats-Unis, c'est plus l'Europe qui dit comment les choses doivent se passer. C'est la Chine. Et on le voit, on l'a vraiment vu dans les réunions, avec des oppositions sur des détails et on sentait bien que c'était une position vraiment de principe pour dire non, non, c'est la Chine qui va décider. Donc tout l'enjeu pour les années à venir, pour l'Antarctique, c'est qu'on a des réformes, on a des réformes à conduire, le traité fait qu'on ne peut les conduire que par consensus. Donc si une nation ne veut pas, on ne fait rien. Et il va falloir mettre la Chine à la table des négociations de manière à tenir compte de cette réalité qui est effectivement que l'ordre mondial est en train de changer. Il y a une évolution, tout le monde le constate. La Chine pèse dans l'ordre mondial. Donc entendre cette revendication, mais les ramener à une forme de raison qui est qu'on a un bien commun qui dépasse les intérêts nationaux, qui dépasse les réflexions philosophiques. Et il s'agit de travailler ensemble. On n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille ensemble. En tout cas, ici, nous parlons surtout de l'Antarctique, mais de l'autre côté, nous trouvons l'Arctique, le pôle Nord. Quelle est la zone la plus préoccupante actuellement ? C'est l'Arctique ou l'Antarctique par rapport au réchauffement et l'impact sur le reste de la planète ? Jérôme ? Je pense que c'est difficile de dire c'est l'un et c'est pas l'autre. Pour le niveau des mers, clairement, l'Antarctique est vraiment le point chaud sur lequel va se décider finalement le futur du niveau des mers. Sur la question, comme on l'évoquait, du piégeage de l'énergie, du carbone, à nouveau, l'Antarctique compte énormément. Mais pour nous, Européens, par exemple, ce qui se passe en Arctique est extrêmement important puisque ça conditionne en partie la météorologie que l'on connaît en Espagne, en France parce que les mécanismes notamment de disparition de la gaz de mer en été conduisent à modifier les courants atmosphériques et conduisent très probablement à ce qu'on vit maintenant avec certains hivers où tout à coup on a une vague de froid. On dit, tiens, il y a de l'air sibérien qui descend. Ben oui. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'exactement en même temps, au Groenland, on observe en février les températures positives, ce qui ne s'était jamais vu. Et donc, il y a des échanges qui se font entre un système qui normalement croisonne. Il y a l'air arctique d'un côté, il y a l'air tempéré de l'autre côté. Et là, cette espèce de frontière invisible à l'œil nu qui est liée au courant atmosphérique est en train de se briser, notamment, probablement, en lien avec le fait qu'il y a moins de gaz de mer en Arctique. Et donc, on a ces échanges de chaleur ou de froid qui perturbent quand même globalement les sociétés. Il y a quelques jours à Denver, au milieu des Etats-Unis, ils étaient à 30 degrés et ils ont eu, je crois, 36 heures plus tard, une précipitation neigeuse, moins de 2 degrés. Chose inouïe, quoi. Et ça, c'est bon, je dirais que c'est de l'impact dans l'immédiateté, mais ça impacte le fonctionnement des sociétés de manière extrêmement visible. Et puis, l'Arctique, il y a aussi des questions des ressources en pêche, puisqu'on voit avec le réchauffement de l'Arctique aujourd'hui des espèces de poissons qui vivaient, par exemple, dans l'Atlantique. Aujourd'hui, par exemple, je montrais le fjord à Nihal et Sound, où dans ce fjord à 79 de l'altitude nord, on commence à voir des poissons qui normalement vivent dans l'Atlantique nord et qui viennent en compétition avec des poissons qui normalement vivent dans cet environnement-là. Alors, pour un bien, pour un mal, c'est difficile à dire. On voit bien que toute l'économie de la pêche qui se met en place, là, elle va être transformée. Oui, l'Arctique, en fait, il y a des articles publiés où l'on observe une diminution de la force de la circulation océanique dans l'hémisphère nord. Et ceci peut contribuer avec les changements dans la circulation atmosphérique pour ces échanges de chaleur, comme disait Jérôme. Et donc, ceci est probablement lié, comme dans la zone sud du Grand-Irlande, c'est là où se forment ces eaux profondes qui sont des moteurs de cette circulation océanique. Et peut-être ceci, tout est lié. Donc, c'est une chose dont l'impact, on le verra en Europe beaucoup plus rapidement que les effets antarctiques. Et pour finir, je voudrais savoir quel projet de collaboration existe entre le programme polaire français et le programme polaire espagnol ? S'il y a des collaborations entre les chercheurs d'un côté et de l'autre, des Pyrénées, si vous partagez des infrastructures, comment se fait cette collaboration ? Alors, Carreta a mentionné ces collaborations remarquables qui dépassent le cadre France-Espagne autour de l'étude des sédiments océaniques avec le programme IODP et ses études des sédiments profonds. Quand il s'agit de la science plus, les géosciences sur le continent antarctique ou en Arctique, l'étude du vivant, etc., on a peu de connexions pour l'instant. Et je pense que ça tient essentiellement au fait qu'on ne travaille pas dans les mêmes secteurs. C'est-à-dire que la science espagnole est très concentrée autour de la péninsule. On a bien vu les localisations avec les îles de Shetland du Sud. La France, nous, on est de l'autre côté de l'Antarctique et il y a des milliers de kilomètres entre les deux. Et donc, on n'a pas une logistique commune. Donc, ça ne facilite pas les choses. En même temps, on est dans l'état d'esprit normal qui est qu'on échange des données. Il y a des scientifiques qui travaillent ensemble. Par exemple, sur l'étude des manchots, parce qu'il y a des manchots qui se déplacent depuis la Terre-Adélie jusqu'en péninsule antarctique. Et donc, on a besoin d'échanger les données pour comprendre. Mais il y a eu... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Antonio Quesada qui est le directeur du programme Polaire et qui est maintenant le chairman, donc le président du comité des opérateurs nationaux. Une grande fierté pour l'Espagne, je pense. Qui est une personne admirable. Et je pense qu'il y a des enseignements à tirer les uns des autres. Et notamment, j'admire ce qui a été provoqué par l'Espagne, notamment grâce à Antonio qui a, avec d'autres nations, mis en place un système dans la péninsule antarctique qu'on appelle un système BARTER, un terme anglais, qui est un système d'échange de services avec une unité de compte. Et grâce à ce système-là, on optimise les logistiques de chaque nation, donc l'Espagne, avec l'Ukraine, avec d'autres nations, de manière à ce que les navires, les avions, servent en échange de services. Et de cette façon-là, on réduit aussi notre empreinte environnementale, chaque programme national en Antarctique. Et vraiment, je trouve que c'est admirable, je l'ai dit à Antonio, c'est un travail extraordinaire, et j'aurais voulu qu'on puisse s'inspirer de ce modèle généré finalement par l'Espagne pour le mettre en place sur d'autres secteurs de l'Antarctique où on a d'autres échanges de services. Nous, on travaille beaucoup avec, je le disais, l'Australie, mais on a des connexions avec la Corée du Sud, avec la Chine, avec les Etats-Unis, avec la Nouvelle-Zélande. Il faudrait qu'on mette en place ce type de système. De notre côté, effectivement, il y a des collaborations au niveau personnel entre chercheurs, par exemple, au Sperides, dans les trois dernières campagnes, nous avons emmené des chercheurs français avec nous. Mais un cadre où il y a une collaboration entre la France et l'Espagne et le reste des pays, c'est dans ces programmes scientifiques du SCAR. La France est bien sûr un des pays qui participent au SCAR dès le début et tous les programmes forment une communauté internationale, non seulement européenne, mais avec d'autres pays. La France est très active, comme la communauté espagnole, et donc je crois que c'est un point de rencontre pour les collaborations d'avenir. et l'échange d'infrastructures, je suis absolument d'accord. En général, nous sommes en train d'étudier une zone et nous pouvons échanger avec d'autres zones, mais effectivement, c'est aussi une occasion. Nous avons essayé de travailler avec l'Astrolab. Nos collègues ont travaillé avec le Marion Dufresne lors d'une transecte entre l'Australie et la terre de Wilkes. Donc, je crois qu'on peut développer davantage la collaboration, comme affirme Jérôme, mais SCAR est un... bon, est un... une bonne opportunité. Très bien, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Nous pourrions continuer à parler et à poser des questions et j'imagine que vous êtes ravis d'écouter nos deux invités, mais nous n'avons plus de temps. Donc, nous restons sur ce message. Au moins, c'est le message que je retiens. Nous sommes en train de transformer des choses en Antarctique, mais ce que nous faisons a aussi des impacts sur nous. Donc, c'est très loin, mais ce n'est pas si loin. Donc, abandons ce sujet si important et essayons de ne pas augmenter le niveau de la mer de 20 mètres dans nos côtes. Merci, merci d'être venus, merci à nos deux invités, merci Jérôme, merci Carlota, merci à l'Institut français. Merci, à bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada